Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit qui devrait beaucoup vous intéresser. Et aujourd'hui, au lieu de se retrouver dans le salon, comme c'est le cas depuis deux ans maintenant, on se retrouve dans la chambre. Alors dites-moi si ce petit décor vous plaît. Et aujourd'hui, dans cette vidéo Minute Fit, on va se demander pourquoi travailler l'eau du corps quand on est une femme, au lieu de cibler uniquement les exos abdominaux, fessiers, cuisses, etc. Et ça vaut aussi pour vous les mecs qui avaient tendance à travailler que l'eau du corps et délaisser bien trop souvent le travail des cuisses et des mollets. C'est bien connu, les filles veulent uniquement le ventre plat et le fessier bien ferme et galbée. Et les mecs n'ont pas besoin de travailler les jambes sous prétexte qu'ils jouent au foot. Oui, oui, je te vois toi là. Alors la première bonne raison que je vois, c'est tout simplement que les muscles du haut du corps sont également engagés quand on travaille le bas du corps. Exemple typique des squats, on aurait tendance à croire que ça ne fait travailler que les fessiers. Or, c'est une grave erreur. Les squats engagent aussi les abdos, le bas du dos, etc. Et si vous ne travaillez jamais votre dos, il y a fort à parier, vous allez avoir des problèmes. Ainsi, si tu veux pouvoir charger correctement au squat et travailler en profondeur les muscles de tes jambes et de tes fessiers, il va falloir que tu travailles aussi le haut de ton corps pour pouvoir assurer cette charge au niveau de ton dos. Donc indirectement, travailler le haut de ton corps te permettra de davantage développer tes fessiers. Le second argument que je peux te donner, c'est tout simplement parce qu'un corps galbée, tonique, harmonieux, esthétique, finalement, c'est un corps qui est équilibré. Ça me paraît complètement absurde de vouloir un ventre plat avec abdos légèrement apparents, des belles fesses, et d'avoir ensuite les bras chauve-souris. Qui a vraiment envie de ça ? Alors moi, je pense que si tu ne veux pas travailler le haut de ton corps, c'est tout simplement peut-être parce que tu ignores ces raisons, ou alors si tu les connais, c'est que tu en as un petit peu la flemme. Alors crois-moi, bosse le haut de ton corps et tu ne vas être que satisfait des résultats. Alors troisième et excellente raison pour bosser l'eau du corps, c'est tout simplement que de développer cette partie-là de son corps va te permettre d'être plus sèche sans forcément manger moins ou courir plus. Comment tu vas me dire ? Je t'explique. En fait, c'est super simple. Plus un corps est musclé, plus il a tendance à dépenser d'énergie au repos, le fameux métabolisme basal. Or, tu dois te douter que pour maigrir, il faut ingérer moins de calories que ce que l'on en dépense. Donc soit tu manges moins, soit tu en dépenses plus. Finalement, augmenter son métabolisme de base, c'est vraiment la solution la plus facile pour sécher. En quatrième point, je voulais aborder les idées reçues. Muscler le haut de ton corps ne te fera pas ressembler à un mec, tout comme travailler les pecs ne fera pas disparaître ta poitrine. Pourquoi tu vas me dire alors que tu vois plein de filles qui font de la musculation à outrance et qui ont développé des épaules de camionneurs, etc. Il faut savoir que la femme est absolument incapable, naturellement, de développer une carrure d'épaule aussi large que celle des mecs. Les filles auxquelles tu penses quand on te parle de musculation du haut du corps, tu vois, celles qui sont archi-baraquées et tout, c'est certainement des filles qui font ça, mais vraiment à outrance ou qui ont même recours aux produits dopants. De même, travailler tes pecs ne va pas te faire perdre de la poitrine. Ce qui va te faire perdre de la poitrine, c'est tout simplement de sécher. La poitrine, c'est composé en partie de glandes et de graisse. Si tu maigrites, tu perds du gras, tu perds de la poitrine. Mais muscler tes pecs ne va pas te faire directement perdre des seins. Puis franchement, entre nous, je fais de la muscu depuis des années, j'ai toujours travaillé l'eau de mon corps, toujours. C'était même, je crois, le focus numéro 1 avant mes jambes. Et honnêtement, parce que j'ai l'air d'un mec. Alors bon, si on s'en fie à certains méchants commentaires de la vidéo que je vous mets là, apparemment, certaines pensent que oui. Bref, les filles, j'espère que toutes ces bonnes raisons vous pousseront à travailler le haut de votre corps à la maison ou en salle, peu importe. Et les mecs, c'est pareil pour vous, bossez vos jambes, pitié. Quant à moi, je vous retrouve dès dimanche 17h et vendredi prochain à la même heure pour de nouvelles vidéos fitness. Je vous embrasse très fort.